Je suis certain que tu as déjà entendu parler de ce passage bien connu dans lequel l'apôtre Paul dit à Timothée. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tout ce qui exerce l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Ce qui est très intéressant, c'est l'un des conseils que Paul donne à son fils spirituel concernant l'intercession pour les personnes que nous connaissons et en particulier pour ceux qui nous gouvernent. Je ne sais pas quelle est ton expérience sur ce point, mais personnellement, quand on parle de politique avec des chrétiens, il y a souvent des plaintes et des critiques à l'égard des partis politiques ou des dirigeants en général. En réalité, même au quotidien, on entend souvent des conversations remplies de plaintes concernant les patrons, les collègues de travail, les autres frères et sœurs dans la foi ou même les membres de la famille. Je pense qu'on a tous tendance à parler des autres en leur absence et à souligner ce qui ne nous plaît pas chez eux, ce qui ne va pas dans le système ou ce qui devrait changer. Mais parler de tout cela n'arrange rien. Au contraire, cela aggrave les choses. Non seulement ces critiques n'aident personne, mais elles nous donnent un sentiment de supériorité, elles nous aveuglent et ouvrent la porte à des malédictions dans notre propre vie. Et s'il existait une clé pour aider ces personnes ou ces institutions à changer. Et si tu pouvais te mettre à leur place et demander pour elles la bénédiction et la sagesse du ciel sur leur vie. Oui, tu viens de découvrir quelle est la puissance de l'intercession. L'intercession ouvre la porte à la bénédiction de Dieu dans la vie des personnes pour lesquelles tu pries. Pour une raison ou l'autre, elles n'ouvrent pas cette porte, mais toi, tu vois ce qui se passe et tu choisis d'ouvrir la porte à leur place. Aimerais-tu que tes enfants soient remplis de la présence de Dieu? Que ton mariage soit solide, que ton gouvernement soit juste et que les lois deviennent conformes au cœur de Dieu? Alors, nous devons cesser de nous plaindre et commencer à prier pour ces personnes comme si nous étions à leur place. Prions pour elles comme nous le ferions pour nous-mêmes. Mon ami, Dieu veut bénir et changer la réalité qui t'entoure au travers de ton intercession. L'Esprit Saint veut te conduire à prier de façon si efficace qu'il pourra toucher et transformer la vie de ces gens par tes prières. En réalité, il peut même aller jusqu'à impacter ta nation. Mon ami, tu es un miracle et moi, je suis ton ami, suis ton ami!